Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi matin, il est 9h58, quel bonheur, 10h, incroyable. J'avais pas venu au réveil, j'avais prévenu Mathilde qui était au bureau avec moi aujourd'hui, je lui ai dit écoute, on va se donner rendez-vous à 10h, parce que franchement hier soir, pour celle qu'on suivit sur Insta, j'ai monté le vlog parce que mon ordinateur était cassé, donc j'ai passé la journée dessus alors qu'évidemment j'avais déjà bien avancé sur mon montage. J'ai dû tout recommencer parce que non seulement mon ordinateur ne marchait plus, ni clavier, ni souris, mais en plus de ça, ma bibliothèque de sauvegarde Final Cut a craché, donc j'ai vraiment passé toute la journée de dimanche au bureau pour monter le vlog de la semaine dernière. Voilà, vous savez tout, mais écoutez, j'étais heureuse parce que c'était quand même un long vlog qui vous a plu et vous avez été plein de mes petits commentaires et tout, donc ça m'a réchauffé le cœur, je me suis dit que j'avais pas fait ça pour rien et que vous étiez content d'avoir votre petit vlog. Lundi matin, si je commence à prendre l'accent du sud, là ça annonce une bonne semaine. Du coup, aujourd'hui évidemment j'ai rendez-vous pour faire réparer ce clavier et cette souris. Dieu merci, en ce moment, je vous l'ai dit je crois dans le vlog précédent, mais je teste l'ordinateur Dell, donc autant je ne pouvais pas faire le montage sur le Dell parce que je n'ai pas mes logiciels de montage, etc., autant je peux bosser dessus, donc quand même ce matin je vais pouvoir bosser jusqu'à mon rendez-vous. Demain on a un gros shooting toute la journée, take care, je ne suis pas jolie, bref, donc je vous envoie avec moi cette semaine. Je vais me faire un matcha avant de partir, prendre deux, trois trucs parce que je ne me suis pas préparée mon déjeuner. Et on est parti ! Allez ! Je me suis recommandé quatre pots de Milia Matcha parce que c'est vraiment mon bref. Tu ne peux plus passer aux autres, tous les autres te paraissent amers. Alors c'est comme si ils faisaient une détox de votre palais. Ah je ne vous ai pas dit parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi, mais du coup Sam est dans sa famille en Suisse, enfin chez sa mère avec ses frères et Gaspard. Ils y sont pour la semaine, donc on est en mode semaine solo où on essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. Hop là ! Très sympa ! On va se prendre des fraînes, on est d'accord ? Il faut y manger ! Donc on se fait la salade, des ménages, des ménages ! Deux îles poids ! Hop ! On est parti, on se retrouve au bureau. Bon je suis bien arrivée au bureau, ma dîle est en call donc je parle doucement. On va faire la petite tout doux du jour ensemble. Sur mon petit plan d'Aker, dans la tout doux du jour, on a une preview, Insta, on a la barre d'infos du vlog que je n'ai pas mis à jour. Fin de shooting de demain et listing vidéo. Ok ! On va faire le point de tout ce qu'il nous reste à filmer pour le programme d'Aker qui arrive le lendemain de l'avril. On s'approche, il faut qu'il y ait un petit bougé. Du contenu, lancement, à filmer. On va déjà partir là-dessus, et ensuite on verra. Voilà mon setup, non mais ça n'a aucun sens. Un ordinateur qui ne marche pas, un ordinateur qui marche, mais sur lequel il y a des trucs que je dois installer. Ma tout doux, là ça n'a plus aucun sens. J'ai vraiment du mal à tolérer quand je perds du temps comme ça, et que c'est pas genre de mon fait. Voilà, donc là je m'énerve un peu toute seule ce matin. En plus c'est les cheveux que je ne peux plus me voir, mais il ne faut pas que je craque, parce que demain j'ai un shooting. Donc ils vont déjà être malmenés, donc si je les malmène encore plus... Je ne peux plus voir ma tronche. Ah, il y a des jours comme ça, tu te lèves ? Tu sais que ce n'est pas la bonne ambiance. On respire. Je voulais vous parler d'un truc cool, donc je vais me détendre un peu. Mais il y a un nouvel épisode qui est sorti sur le podcast Salut, ça va ? Notre petit podcast bimensuel, n'est-ce pas ? C'est le podcast avec Fleur que j'étais allée enregistrer à Nice. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Le parcours de Fleur, il est incroyable. C'est vraiment une entrepreneuse 3.0 qui s'est lancée sur les réseaux sociaux et ça a complètement changé sa vie. Et elle est tellement bienveillante, tellement simple, tellement la main sur le cœur. Enfin, ça se voit que c'est une personne vraie et pour être dans ce milieu depuis des années, je peux vous dire que ce n'est pas le cas de tout le monde. Elle, elle n'a vraiment que des bonnes intentions et ça a été une discussion hyper enrichissante. En plus, Fleur est tellement agréable quand elle parle et tout. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Son parcours est assez fou. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissaient pas de ma communauté, etc. Mais je suis très contente de pouvoir aussi interviewer et entendre le parcours d'entrepreneuses qui n'ont pas un parcours classique. Et celui de Fleur, il est loin d'être classique. En un an et demi, elle a monté un empire. Enfin, 3 boutiques physiques, 10 salariés, plus de 55 000 commandes virtuelles, enfin digitales. C'est juste ouf. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous l'avez, vous l'écoutez. Et je voulais en profiter pour vous faire un petit unboxing parce que j'ai reçu un colis tellement cute. J'ai reçu un portage rare beauty de la Queen Selena Gomez. Le portage est canon. Regardez-moi ça, ce dépliant. Mais je meurs. Mais vous savez pas à quel point ça, là, ça, ça paraît rien. Mais genre, c'est tellement chaud à faire et ça coûte tellement d'argent. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. L'idée, c'est que chaque blush de sa collection soit maintenant disponible en mode blush et highlighter. Parce qu'en fait, elle a combiné son highlighter et ses blushs en un seul produit. C'est beau. Complètement beauté, t'as vu ? C'est trop beau. Je sais si vous voyez à quel point c'est lumineux. Alors là, pour cet été, là, petite peau bien bronzée, petite blush highlightée, on va être au top. Donc merci la team Rare Beauty. Merci la team Nightwork. C'est un très beau portage. On est en call avec ma sœur. Bon, là, il n'y a pas ma sœur, mais voilà. Et cette petite salade improvisée, là. Regardez-moi ça. Très mignonne. Très sympa. Bon, Mathilde a pris un petit plopiqueur. Mais il sent très bon. Petit pesto chèvre. Et nous, petite salade composée, écoutez, c'est pas mal. On s'en sort pas si mal. Il est temps pour moi d'emmener secouze, de se faire réparer. Je vois ma tête, là. Franchement, je suis dans le même état de se tourner. Dysfonctionnelle. Comme on se retrouve, regardez cette tête. Je suis toujours aussi dépravée. Il est 19h16. Je suis allée me faire faire les sourcils par Mégane, qui m'a sauvé la vie avec un créneau de dernière minute. Et épilation de la lèvre. Autant vous dire qu'on n'a pas recommencé l'expérience de s'épiler toute seule. J'ai compris la leçon. J'ai fait une liste. Est-ce que ça vous étonne de toutes les choses que je dois faire ce soir ? Demain, on est en shooting. Et les veilles de shooting, il y a de la préparation. Je vais chercher ma liste. Il faut que je m'occupe du linge. Parce que vraiment, là, si Samuel est au courant que je n'ai toujours pas plié le linge, il va me dire, ma belle, qu'est-ce que tu fous ? Préparez mon sac de sport. Lavage de cheveux avec gommage du cuir chevelu. Parce que là, ça m'a terrorisée, là. C'est l'histoire de payer les cul. Je me suis dit que j'allais me faire un petit gommage. Ranger le dressing, il faudrait vraiment que je le fasse, là. Parce que franchement, on devait le faire samedi, on est lundi. Moyen. Boire un, deux litres d'eau, je n'ai pas du tout élu mes promesses. Dans cette gourde, il y a un litre d'œuf. Si j'en bois deux comme ça, on est pas mal. Franchement, c'est pas compliqué de se préparer un truc comme ça le matin et de l'emporter avec toi. Il faut qu'on fasse le sac des tenues pour le shooting. Ma sœur doit m'envoyer une liste de tout ce que je dois prendre. Because she is the producer. J'ai un petit vocal à écouter de ma paola. Parce que la retraite approche très 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 vite. Genre là, c'est le 2, 3, 4, 5 mai. C'est en moins un mois. Bref, Léa, concentre-toi. Trousse maquillage. Manger. J'ai vraiment noté manger. Je vous jure, ça fait partie de ma liste de choses à faire. Du coup, qu'est-ce que je vais faire pour ce soir ? Je vais préparer une petite marinade. Comme ça, je vais faire mes tâches. Et après, j'aurai juste à cuire mon petit poulet au air fryer. Donc, je vais faire... Dès qu'il y a un bip. Enfin, c'est un stress post-traumatique le truc. À force d'entendre des bips des voitures, je vous jure. Enfin, je supporte plus les bips. J'ai l'impression que dès que ça bip, ça marche plus. Ah, je ne vous ai pas tenu au courant pour mon ordinateur. Ben, quand même. Vous avez suivi cette aventure. Et ben, écoutez, je suis repartie sans ordinateur. Heureusement que j'ai le Dell avec lequel je commence à vraiment bien bosser. Qu'on va pouvoir enlever demain en shooting et tout. Parce que là, ben, j'ai plus d'ordi. Enfin, clairement, je ne peux plus travailler. Donc, enfin, vraiment, génial. Bref, donc là, pendant 10 jours, il est en hospitalisation totale. Du coup, on va faire une petite marinade de poulet. Et on va manger ça avec quoi ? Un petit brocoli. Je pense qu'on va se faire du brocoli. La dernière fois, j'ai fait du brocoli au air fryer. C'était hyper bon avec une petite sauce beurre de cacahuète. Donc, à tout moment, je refais ça. Je vais faire des aiguillettes marinées coco, un peu genre coco curry cacahuète. Ça peut être sympa. Donc, on va faire cette petite marinade. Et après, on va aller faire nos petites tâches. Voilà la petite marinade. Donc, il y a du lait de coco fluide, un peu de beurre de cacahuète et du curry. On va masser les petits morceaux poulet. Je dois se laver les mains, bien sûr. Avec cette petite mixture. Du coup, je fais une petite sauce à base de lait de coco et de beurre de cacahuète. Et en fait, je viendrai napper les brocolis au moment où on va les mettre au air fryer. Oui, c'est un beurre de cacahuète crunchy. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et avec ça, je vais me faire des pâtes. Maintenant, on va s'attaquer aux otages de la maison. Ok, on continue notre liste de choses à faire. Tu connais ce moment où tu sais que tu as plein de choses à faire, mais que tu es en train de scroller sur les réseaux ? Oui. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Alors, sac de sport, on a dit. Remplacer les serviettes sales par des serviettes propres. Enlever les affaires. Recharger les trucs, machin et tout. Il faut que je me mette une tenue de sport. J'aimerais après le shooting aller faire mon sport. Je ne sais pas si je vais avoir la foi. Mais j'aimerais. Parce que sinon, ça veut dire que je vais faire mercredi, jeudi, vendredi. Franchement, quand tu as tes règles en mode abondant, les premiers jours de règles, je trouve que c'est hyper chaud de se motiver à aller faire du sport. Surtout quand tu as des règles vénères comme les miennes. Ce n'est pas agréable. Au-delà du fait que tu es en train de mourir de douleur, tu te vides de ton sang. Je suis désolée. Le concept des règles est quand même assez trash. Si tu regardes ça de façon littérale. J'espère que vous appréciez bien mes vlogs. J'ai eu un commentaire d'une meuf qui me disait. Je trouve que c'est d'en faire trop et tout. Mais vous ne me connaissez vraiment pas dans la vraie vie. Mes vlogs n'ont jamais été autant moi que maintenant. Vraiment, tu peux demander à mes potes, mes vrais potes, des potes qui sont là depuis toujours. Mes potes de collège et tout. Je parle toute seule, je m'engueule. J'utilise des expressions qui ne veulent rien dire. Et d'ailleurs, il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles sont trop. Ça, c'est un truc qui ne concerne pas moi. Là, je vous parle d'un commentaire sur des centaines. Mais dans la vie, en général, arrêtons de dire aux femmes qu'elles sont trop bruyantes, trop extravagantes, trop ambitieuses. Notre vie, on nous répète qu'on en fait trop. Sur cette petite parenthèse, il faut que je remette dans ce sac des chaussettes. Et en vrai, pas mal. On peut cocher un truc de notre liste. Et on se retrouve le lendemain, nous sommes mardi matin. Il est 7h20 et on est parti pour le bureau. Pour une énorme journée qui nous attend de shooting. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant de monde sur un shooting maison. C'est un shooting pour la sortie du programme Take Care qui est le 21 avril. Et on est dans un lieu trop cool, on a un studio trop cool, on a une maquilleuse, une coiffeuse. Donc voilà, on est parti pour une big journée shooting. Je pense que vous ne m'avez pas vu me maquiller comme ça depuis très longtemps. J'ai les ongles, le make-up, les cheveux. Bon, je n'ai pas encore la tenue, mais franchement, reviendrez-moi ça. Incroyable. En fait, là, ça fait plus marqué que d'habitude parce qu'en photo, ça aplatit vachement les couleurs. Donc en vrai, il faut toujours un peu plus marqué. Et là, on va charger les voitures et on est parti pour le début du shooting. Bon, on est arrivé au studio. Regardez comme c'est beau. Franchement, ils ont trop upgrade depuis la dernière fois. Il y a des fonds de couleurs. Des petites plantes. La petite station make-up. On a installé les bijoux, les accessoires. Et là, c'est les vestiaires. Hop. Petit mood board. Sympa. Les tenues. Et ici, la salle de bain. Voilà. Trop bien. Donc là, ça part en petit-déj. Après, on s'habille. Et ensuite, on commence. Je vous jure, je n'ai pas l'habitude de me faire autant maquiller. Regardez-moi ça, il y a un peu de soleil. Un peu de ciel bleu. Enfant. Enfant. Ça, c'est le premier setup. Donc, on est en mode très focus, très gros plan. Mais franchement, ça donne bien. Genre, on utilise notre petit ordi qui nous sauve la vie. Parce que bon, on ne va pas compter sur l'autre. Mais genre, on a les prévues en direct. Là, on est sur le troisième look. C'était le look le plus marqué. Mais écoutez, vous n'avez pas l'habitude de voir comme ça. Mais franchement, j'aime trop. Là, on a fait vraiment un shooting genre à l'américaine quoi. Set-up bureau et tout. J'ai fait genre la girlboss. Franchement, on a fait des trop beaux planches. J'ai trop hâte que ça sorte. Mathis, voilà. Ça y est, on a déchargé toute la voiture au bureau. Franchement, c'était un des shootings les plus rapides en termes de logistique. Parce que moi et ma tête quoi. Pas grand-chose. Je suis maquillée comme je l'aime. Mais genre vraiment, je pense que même en soirée, je ne sors pas aussi maquillée. Mais écoutez, ça me donne un air. Et là, du coup, je vais en profiter pour aller rendre visite à ma petite maman et ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est à la maison. Donc on va en profiter quoi. Je pense qu'une image vaut mi-mot. J'ai les cheveux en carton. On est mercredi. Aïe ! J'ai hâte de retrouver mes cheveux. Voilà, je vous le dis. C'est là où je vois que je ne suis vraiment plus prête à avoir les cheveux. Du coup, en attendant, je vais me faire une queue de cheval. L'air de rien. J'ai fait poser de la lotion inséchante de chez Aven. La cicalphate, là, un peu sur ma peau hier. Je trouve que ça marche plutôt bien. Franchement, je suis assez satisfaite de ce truc. Aujourd'hui, le petit programme du mercredi. Donc, après ce petit rendez-vous chez le coiffeur, je vais déjeuner avec Ève, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Comme on a des employés de temps bien chargés, mutuelles. Franchement, ça fait grave longtemps que je n'ai pas vu. Ensuite, il faut qu'on aille au sport, les gars, parce que là, on n'a pas fait de sport de la semaine. Et je le ressens, genre, j'ai un manque. Du coup, il faut qu'on y aille. Donc, cet après-midi, je pense que je vais aller à la salle. Petit brushing de qualité terminé. Je tremble parce que je viens encore d'assister à une situation horrible entre un adulte et un enfant. Vraiment, je n'en peux plus. Vous savez que je suis abonnée. Genre, vraiment, tous les gens de ma famille, j'allais vous dire, de mon entourage, vous diront que vraiment, j'attire ces situations. Genre, vraiment, à chaque fois que je suis là, il se passe ça. Donc là, vraiment, je suis toujours très étonnée de la violence des gens. Mais alors, en plus, envers les enfants, ça me tord le cœur. Voilà. Et vraiment, j'interviens quand il y a de la violence physique, même parfois de la violence verbale. Genre, quand tu dis un enfant de 4 ans dégage petite merde, c'est pas OK, quoi. C'est pas OK. Bon, j'ai oublié de vous dire que j'avais la salle. Je vous ai fait un plan très simide dans l'ascenseur parce que je n'étais pas seule. Mais du coup, je suis allée au sport. Il y avait un monde de malade parce qu'il est 19h30. Donc, quand je suis arrivée, il était genre 18h30. Et autant vous dire que c'est la pire heure pour aller à la salle. Vraiment, ne faites pas comme moi. En vrai, on est allé bosser dans un café avec Ève. Et c'était très cool. Ce café est très sympa. Je suis encore transpirante et tout. Vraiment, on n'a plus aucune limite entre nous. Donc, vraiment, j'ai mis une story sur Instagram en me disant que je vous promets que ce n'est pas une blague. Ma voiture m'a fait un message d'alerte à l'instant, genre quand je suis partie à la salle. Vous allez voir par vous-même. Voilà. Donc là, il me dit que c'est hors fonction. Il y a ce petit truc qui s'est affiché. Et donc, on m'a dit que mon frein avait un problème. Il était défectueux. Il fallait que j'emmène la voiture à l'atelier. Là, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Je vais finir à vélo. L'aventure des voitures est apparemment pas finie. Donc, écoutez, je suis un peu dégue là. J'avoue que cette aventure-là, elle ne m'intéresse plus trop. Oh là là, mais vous n'avez toujours pas de lumière. Attendez. Voilà, on est au top niveau. Toujours avec mon flash dans la tronche, là, pour que vous puissiez voir quelque chose. Il est 20h52. Et vraiment, j'ai mis du poulet à cuire que je n'ai pas fait cuire. Enfin, j'ai mis du poulet dans l'oeuvre ailleurs. Je ne l'ai pas fait cuire. Je viens de me rendre compte, là, on vous parle. Quelle drôle d'idée, Léa ! Dégagez de l'oeuvre ! Il y a une invasion de fourmis. Non, mais par contre, là, ça ne fait pas rien. Vous êtes où, là ? Voilà, donc, après la voiture, l'invasion de fourmis. C'est bien. En tout cas, la vie seule me va super. C'est waouh. Nickel, nickel, en tout cas. Là, je vais faire cuire du poulet. Pourquoi exactement, déjà ? On va les joindre comme ça. Oh oui ! Elles avaient colonisé mon sirop de vanille. Donc, je n'ai plus de sirop de vanille. Du coup, je ne savais pas du tout ce que je vais manger. Enfin, je ne vais pas manger du poulet seule. Ramen saveur poulet teriyaki. Bon, on ne va pas se mentir, ça n'a pas l'air fameux. Mais ça passe. Genre, c'est des nouilles et du poulet, quoi. On se retrouve. Il n'est pas si tard que ça. Il est genre 22h. Attendez, je vous remets ça en place. Maison rangée. On a mangé. On ne s'était pas fameux, mais c'est OK. Et là, petite skincare et au dodo, puisque demain, salle de sport, 7h30. Demain, je ne pourrais pas plus vlogger, parce que je suis un peu en off. Je passe la journée avec une amie et son baby. Juste le matin, je vais au bureau pour une petite réunion. Un petit point qu'on se fait post-shooting. Le programme sort dans une semaine au moment où vous voyez ce vlog, au moment où il est posté. Le programme sort dans une semaine. C'est-à-dire, le nouveau coaching take care sort dans une semaine. Rien que de le répéter, genre j'ai du mal à y croire, on n'est pas encore prête à 100%. Là où je vois que j'ai fait des progrès, c'est que concrètement, j'ai des vacances. Enfin, je suis off la semaine prochaine avec Kaspar et Sam. Vraiment, on est en mode vacances, quoi. Du coup, la semaine avant la sortie du programme, je suis en mode, c'est OK. Ça va bien se passer, d'ici là, on va réussir à tout boucler. Et demain, je ne suis pas au bureau de la journée, voilà. Et ça, mes gars, se reviennent vendredi. OK. Du coup, je suis vraiment en train de me dire que vendredi, je vais me prendre un petit coup de pression quand même. On ne va pas s'en tire. J'ai regardé la tout doux et je vais faire un... Ouais, je pense que je vais faire une petite nocturne jeudi soir peut-être. Ah là, vous voyez, ça, ce n'est pas OK. Ma peau, elle n'aime pas du tout ce que je suis en train de lui faire là. Mais j'en ai marre, moi, j'adorais ce nettoyant. C'est simple, elle ne supporte rien d'autre que les cotons jetables, sensitives. Ou alors les cotons qu'on a sur le cracotte, genre les fluffy. Sauf que j'en ai pas acheté 60 paires. J'ai vraiment genre ce qu'on a fait en prototype. Donc là, le programme, c'est qu'on va aller se mettre sous notre masque LED. Et ensuite, on va mettre une crème hydratante. Voilà ma nouvelle routine skincare. Sur ces bonnes paroles, je vais aller faire un petit dodo. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Et voilà, j'ai l'impression que maintenant nos petits tocs skin care, ils sont hyper courts parce que là, j'ai plus grand chose à faire. Comme on se retrouve ! On se retrouve, j'espère que vous allez bien. Il est 8h36. J'ai reçu un message dans la nuit de Mathilde qui me disait en fait, je ne suis pas chaud pour le sport demain parce que la peau, elle s'est fait opérer hier. Donc normal, c'est un peu ambitieux le sport. Là, je pense qu'elle avait besoin de repos. Du coup, autant vous dire que j'ai poussé mon réveil et que je me suis dit, dormir un peu plus, quelle bonne idée. Donc, j'irai au sport ce soir. Et là, je pars pour un petit journée. On est à une réunion au bureau. Et après, je vous ai dit, je pars avec une amie, Mathilde, que vous connaissez, et son baby. Et du coup, pour la journée, il fait hyper beau. Donc, on pense qu'on va aller à la plage. Et voilà, c'est parti. Let's go, les amis. Ce soir, on va faire des nocturnes. Tu vois, ce matin, je sais que j'ai poussé mon réveil un peu parce que je savais que ce soir, on va devoir bosser tard. C'est OK, ça arrive. Ça permet aussi de passer des belles journées comme ça avec les gens qu'on aime. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas allumer la caméra aujourd'hui. On est toujours jeudi. Enfin, non. En vrai, il est minuit passé. Donc, on est vraiment genre jeudi dans la nuit. Enfin, vendredi dans la nuit. Bref. J'ai passé la journée avec Mathilde et son baby. J'ai les cheveux plats. Enfin, ça va. C'est normal d'avoir les cheveux plats comme ça. J'ai pris un coup de soleil, les gars. Mais un coup de soleil, genre. Alors que vraiment, vous savez que je mets tout le temps de la crème solaire et tout. Là, le seul jour où je n'en ai pas mis, évidemment, on est allé à la plage. Et moi, je me suis dit, oh non, ça va, on est en avril. T'inquiète. Je prends un coup de soleil. Faut toujours mettre ma vie en question. Là, il n'y a pas rien qui va. Plus rien qui va. Autant vous dire que vraiment, cette semaine, parmi la liste des choses qu'on s'est fixées, on n'est pas non plus hyper... Bon, on n'a pas tout fait. Mais j'ai passé des super moments avec les gens que j'aime. Et ça, c'est le plus important. J'ai quand même réalisé qu'on était donc jeudi soir, enfin là, on est vendredi. Il y a des mouches et tout, mais ça va là. Oh mon dieu, Samuel, il va péter un câble. Il y a le retour des moucherons. Enfin, vivez la campagne. Les fourmis, les moucherons, les mouches. J'ai réalisé que Sam et Gaspard rentraient très rapidement. C'est-à-dire, ils rentrent demain en fait. Mais du coup, le planning, c'est de passer un week-end ensemble, de ne pas avoir à travailler. Donc, j'ai vraiment délégué le montage de ce vlog à ma sœur. Parce que vraiment, là, je ne pouvais pas m'en sortir. Étant donné que j'ai réalisé que je partais en vacances, en off. Enfin non, pas off, en off. Genre, il n'y a pas de ça. C'est vraiment off. J'ai prévenu Océane qui est ma talent manager. Vraiment, j'ai besoin de me le répéter pour que ça rentre. Parce que je vous assure que pour moi, prendre des jours off, ça a été vraiment un cheminement dans mon parcours d'entrepreneuse. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de plus en plus de faire. Sauf que ça demande vraiment beaucoup d'anticipation. Surtout quand vous êtes à une semaine d'une sortie de programme. Voilà, voilà. Tout à l'heure, j'ai eu une crise d'angoisse. Genre, vraiment, j'étais là, assise comme ça chez Mathilde. Et Mathilde, elle me regarde, elle me dit, ça va ? Là, je suis en train de réaliser qu'en fait, pour pouvoir être de lundi à jeudi en off, il faut vraiment que demain, je boucle tout le travail. Donc demain, vendredi, il faut vraiment que j'ai terminé toute ma to-do de cette semaine, plus de la semaine prochaine. Sur ce, je vais aller me coucher pour avoir quand même quelques heures de sommeil. Et ensuite, on se retrouvera pour cette folle journée. Et voilà, je pense que ce sera la dernière ce vlog. Je pense que ce vlog aura été plus petit. Mais écoutez, il faut savoir dealer avec aussi la réalité de la vie. Mais en vrai, j'ai envie d'en faire un épisode de podcast, parce que c'est un vrai truc, genre de gérer les périodes de rush. pour ne pas se laisser vraiment submerger en mode, tu ressors de là et t'es rincé. Là, tout à l'heure, je me suis connectée sur la boîte mail, j'ai vu qu'il y avait 35 mails non traités. C'est pas 35 mails genre, ah ouais, t'as des spams, t'as des trucs que tu mets à la peau. Non, non, 35 mails qui nécessitent une réponse construite. Et genre, c'est pas 35 mails qui datent de quelques jours, c'est 35 mails d'une matinée, genre. Et genre, vraiment, quand je vous dis ça, je ne me plains pas. C'est vraiment juste ma façon à moi, enfin, vous êtes un peu le journal de bord et le journal intime de mes réflexions aussi en tant qu'humaine, et entrepreneuse, et femme, et maman, et Léa, et machin. Et vraiment, j'essaye de faire en sorte de ne plus retomber dans certains travers et en même temps de dealer avec le fait d'être productif, le fait d'être professionnel, le fait d'atteindre les objectifs, etc. Et dans des périodes comme ça, je vous assure que c'est comme s'il y avait des petites voix dans votre tête là qui disaient, quand même, tu pourrais faire ça, quand même, tu pourrais arrêter de voir tes amis, quand même, c'était pas une bonne idée de pas être au bureau aujourd'hui, quand même, tu vois. Je pense que ça arrive certainement à beaucoup d'entre vous dans plein d'autres domaines de votre vie. Je sais que certaines, c'est avec l'alimentation, je sais que certaines, c'est avec le rapport au corps, je sais que certaines, c'est dans les relations, je sais que certaines, c'est dans le couple, je sais que certaines, c'est par rapport au regard des autres, etc. Ces petites voix-là, parasites, qui sont nos pensées en fait, tout simplement, nos croyances, etc. Et donc, même quand je suis travaillé dessus et que t'en as conscience, c'est ok que parfois ça revienne dans les moments comme ça. Et voilà, je me fais un petit câlin intérieur et je vais aller me coucher, dormir, et demain, on va gérer, comme on l'a toujours fait. Et ça va bien se passer. A demain, enfin pour moi, mais à tout de suite. Il est 9h26, on se retrouve le lendemain. Franchement, mon corps m'a levée plutôt que ce que je pensais. Hier soir, je sais pas, j'étais motivée, j'ai commencé à écrire ce que j'avais à faire. Mais là, on va vraiment faire mon plan d'attaque pour ce genre de journée. On va commencer par se laver les mains et se faire un matcha. Je me suis fait un matcha, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, j'en avais besoin pour un contenu que je dois filmer, enfin que je dois prendre en photo tout à l'heure, donc je pense que je vais le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce petit bol ? J'ai pris du skir vanille, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des trucs sucrés, mais je sais pas, là j'en ai envie. Petite pomme, c'est le seul fruit qui nous reste, donc on n'a pas trop le choix. Du coup, je vais mettre de la cannelle, je pense. Un peu de saut d'érable, c'est pas obligé, parce que je pense que le skir est déjà sucré. Beurre de cacahuète, petit muestli, et après j'ai pris genre des graines de chia, des graines de couche, du chocolat. Bref, on va faire une composition. Sori, puisque j'ai une story, une preview pour une marque avec qui je collabore, et j'avais envie de faire en mode un peu morning routine, donc je vais faire ça, et après je vais manger, évidemment. On passe à la phase 2, phase de to-do list, préparation de cette journée. J'ai toujours pas d'ordinateur, il est en réparation, mais on m'avait prêté un ordi, là, pour hier. Non, pas pour hier, pour mercredi. Et je suis passée récupérer le Dell au bureau. Ce vlog n'est pas en collab avec Dell, je vous le répète, une collab Instagram, on n'a rien à voir. Mais vraiment, je n'ai pas l'habitude d'être sur Dell, parce que vous savez que j'utilise mon Mac, quoi, je vous le dis pas, mais par contre, franchement, au bureau, on l'a trop adopté pour plein de trucs, parce qu'il a quand même des particularités qui nous aident de ouf, surtout dans les shootings et tout. Donc, j'avais commencé à faire une petite liste de ce qu'on avait à faire. Comment je m'organise dans ces cas-là ? Bien sûr, les to-do listes, c'est super, mais il faut organiser sa to-do par type de truc, tu vois, par truc logique. Avant de me lancer dans les previews, je vais faire les réponses aux personnes à qui je dois répondre, genre les WhatsApp, les mails, etc., que j'ai mis en stand-by. Je regroupe par type, genre toutes mes réponses WhatsApp, toutes mes réponses mails, au moins, tu sais que ça, c'est plié. Ensuite, je vais faire toutes mes previews. Ça, ça va prendre beaucoup de temps, ce qui va prendre le plus de temps. Il me reste des petites vidéos à tourner pour les outils. Et ensuite, je passerai à l'étape, genre, faire les lits, enfin, il y a deux, trois trucs dans la maison qu'il faut que je fasse. Là, comme ça, franchement, ça semble faisable. On est parti. Je vous fais des updates au fur et à mesure. Peut-être que mon état va se dégrader. On se retrouve, on est samedi, c'est le dernier jour de ce vlog. Vous pouvez voir un petit zébulon passé. Hier, vraiment, j'ai eu un gros, gros bad mood, genre, vraiment, sur Insta. Voilà, je partage en transparence, maintenant. On ne fait pas semblant. On n'est pas dans de l'entrepreneuriat édulcoré, mais vraiment, le programme sort dans sept jours. Et vraiment, j'ai l'impression que rien n'est prêt, alors que je sais que c'est prêt. Voilà, bref, l'angoisse, l'exigence, tout ça, tout ça. Bref, aujourd'hui est une journée très cool, puisqu'on a Mathilde et Loïc et leur baby qui viennent à la maison. Hier, je ne vous ai pas vloguée parce que c'était un peu les retrouvailles et tout, mais j'ai reçu ma commande. J'avais commandé Millia Matcha. J'ai pris, les gars, c'est de la vie, j'ai pris quatre canettes, genre, tellement, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur. J'ai changé un peu de tête. Par contre, à la caméra, on dirait que j'ai encore vraiment full mon coup de soleil. J'ai bronzé que du visage, genre. Ça s'est transformé un peu en bronzage, mais c'est un peu chaud du coup. On a une petite préparation. Regardez-moi ça, ce petit chef Christo. Il a allé chercher plein de trucs au marché. Il a trouvé des tomates bio françaises. C'est les premières de la saison. Et des fraises cueillies. Oui, ce matin. Ce matin. Elles sont tellement bonnes. Je me rends compte que je n'ai pas terminé ce vlog. Donc, je vous fais un gros bisou en direct du montage de ce vlog. Le jour où je publie ce vlog. Vraiment, ça a été un vlog carnet de bord, journal intime. Franchement, ça me fait du bien de vlogger dans ces moments-là. Je m'en rends compte. Même si ce n'est pas l'épologue le plus intéressant. Même si on n'est pas en mode voyage à l'autre bout du monde, etc. Mais ça fait partie de la réalité du quotidien. Et le vlog, c'est un peu le carnet de bord du quotidien. Merci d'accueillir les vlogs pour ce qu'ils sont. Merci pour votre soutien chaque semaine. Moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Prenez soin de vous. Gros bisous.